Musique Je m'appelle Quentin Lajoigny, je suis consultant senior au sein de Vertu au Conseil et je suis également un des chercheurs qui est rattaché au domaine d'excellence Regulatory Compliance dans lequel je fais de la recherche appliquée avec des consultants. Au niveau de mon parcours, j'ai fait des études au sein de l'Université Paris-Dauphine et donc après mon master, j'ai poursuivi en faisant une thèse de doctorat de 2017 à 2020 toujours à l'Université Paris-Dauphine sur des sujets qui sont rattachés à l'économétrie non linéaire. Donc j'ai rejoint le groupe Square en fin d'année 2020 et depuis je suis un membre actif du Square Research Center et je suis également enseignant au sein de l'Université Paris-Dauphine et je suis chercheur associé au laboratoire d'économie d'Orléans. Musique Au sein du domaine d'excellence régulatory et compliance, je travaille sur ce qu'on a appelé la soutenabilité bancaire. Donc la soutenabilité bancaire, ça renvoie à un terme qui est la durabilité. Donc on a décidé de mobiliser ce terme-là parce qu'on est parti du constat que les établissements bancaires avaient été fragilisés par un triple choc. Le triple choc, il comprend à la fois une hausse de la réglementation qui est venue après la crise des subprimes en 2008. On a également un deuxième choc qui est dû à l'environnement macroéconomique avec la baisse des taux bas qui va forcément impacter des activités rémunératrices pour les banques. Et puis enfin, on va avoir un dernier choc qui va être la hausse de la concurrence, une concurrence accrue à l'ère de l'open banking. Et donc pour analyser la soutenabilité bancaire, je vais travailler sur une modélisation économétrique pour essayer de comprendre comment est-ce que les établissements bancaires ont été impactés par ce triple choc. Puis je vais également travailler avec des consultants pour essayer de regarder comment est-ce que les modèles d'affaires bancaires ont évolué et vont évoluer au cours des prochaines années. Musique A travers deux aspects, je vois deux aspects qui ressortent. D'abord la modélisation, elle permet de détecter les vecteurs de croissance d'un établissement bancaire. Mais cette modélisation, elle va également permettre de quantifier l'impact de la réglementation, l'impact des choix stratégiques ou encore de l'environnement macroéconomique sur le profit ou le risque que les banques vont prendre. Et donc une deuxième application pour les clients de Square, c'est qu'avec des consultants, nous travaillons sur la transformation et l'évolution des modèles d'affaires bancaires et nous concevons un modèle d'affaires qui pourrait être plus soutenable pour les prochaines années. En tenant compte de l'impact réglementaire, nous proposons des solutions concrètes et innovantes pour ces établissements bancaires, afin qu'ils puissent soit transformer leurs activités bancaires, soit créer de nouvelles activités pour être plus rentables. Musique 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 Musique